Musique 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 Je m'appelle Juliette Je suis belge Et j'ai refait ma rétour à Edmonton au Canada, en Alberta Je vis dans la partie nord à Edmonton J'ai choisi de refaire ma rétour parce que je ne me sentais pas prête pour aller à l'université Et j'avais envie de voyager à vous, etc. Donc je me suis décidée à sauter le pas et j'ai choisi le Canada Musique 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 Je vis chez la famille Campbell, mes parents d'accueil sont géniales Ma maman s'appelle Michel et mon papa d'accueil s'appelle Craig J'ai un frère et une soeur, mon frère s'appelle Sam mais à 14h Et ma soeur s'appelle Bequin et à 17h Musique 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 Depuis le début, je me suis toujours sentie à l'aise Ils m'ont toujours comprise comme un manque de la famille Plus le temps avance et plus j'ai envie de partir Parce que ça va être difficile de les quitter Très difficile Et on partage tout comme une vraie famille Vraiment C'est la meilleure famille que je pourrais avoir J'ai l'impression que je l'avais sentie Par exemple quand le web m'a envoyé un email avec les coordonnées etc On était restés au téléphone pendant 20-30 minutes direct Le contact est toujours bien passé Même si je parlais pas super bien au début Musique Musique Edmonton c'est une grande ville Plus ou moins millions d'habitants Mais c'est une ville très étendue 5 fois plus simple C'est très étendu parce qu'il y a par exemple des grandes routes Enfin une autoroute d'Edmonton C'est toujours Edmonton Moi j'habite dans le nord Donc à 25 minutes de cette autre ville Donc c'est très grand pour ça C'est aussi une ville très verte Dans le sens où il y a beaucoup d'arbres Il y a moyen d'aller faire des promenades etc Mais ça reste toujours la ville La rivière North Saskatchewan Qui divise la ville en deux Nord et Sud J'aurais vu de tout à Edmonton Je suis passée de moins 40 à 30 degrés Qu'il fasse d'ailleurs moins 43 Il fait tout le temps ensoleillé Il fait tout le temps au grand ciel bleu avec du soleil L'hiver est très froid Donc c'est pas facile Mais au moins on a toujours le soleil Je viens à l'école Ou aussi J'ai pas de school Je prends le bus le matin Et ça me prend maximum 3 minutes Je pars à 8h05 J'arrive à 8h35 à l'école Déjà c'est beaucoup plus grand Et au lieu d'avoir 8 cours par jour Comme en général logique On en a 4 Cours qui sont comme ça tous les jours Donc on a pas de rire qui change J'ai une classe de food Où on a 2 jours de cuisine Et un jour de classe On remplit des feuilles A propos de la cuisine J'ai un deuxième bloc J'ai psychologie Et puis c'est le lunch Et puis ensuite j'ai maths Et puis espagnol Je finis l'école à 15h30 Et je suis chez moi à 4h15 Mais évidemment il y a le sport aussi On a pour Belgique Il y a vraiment plein de sports différents J'ai rejoint l'équipe de mon école On avait entraînement tous les jours On était pas obligé d'aller On devait avoir 2 entraînements par semaine Franchement c'était super chouette J'ai rencontré plein de gens etc Tout le monde dit qu'on a tendance A prendre du poids Quand on est à l'étranger Et donc c'est rassurant De compenser avec le sport Mais en plus c'est de l'amusement etc Donc c'est vraiment chouette Je commence à me rendre compte Que j'ai changé maintenant Que la fin approche Mais je me rends compte Par rapport au lien Que j'ai avec la Belgique maintenant Et j'ai 2 mois avant de rentrer Que voilà Mais je pense que je me rends compte Que je serai rentrée à la maison Je me sens plus mature Parce que je me sens prête A aller en supérieur A côté l'année prochaine Je me débrouille beaucoup plus avec tout Je dois aller quelque part Je vais me débrouiller avec le bus Si je me dis que Il y a quelque chose Que je ne sais pas faire Je me dis J'ai fait 10 mois au Canada Maintenant je peux le faire Je pense que c'est le meilleur choix Que j'ai jamais fait dans ma vie Vraiment il faut le faire Enfin j'ai pas d'autres conseils Mais c'est trop J'ai découvert J'ai changé C'est trop